Musique 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 Coucou, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve du coup dans un nouveau weekly vlog Le dernier weekly vlog vous a quand même beaucoup plu Même si parfois il y avait une ambiance bizarre etc J'étais un peu perturbée par tout ce qui se passait Et comme beaucoup d'entre vous J'ai vu que vous avez réagi Du coup aujourd'hui j'ai décidé de continuer un weekly vlog En vous montrant un petit peu ce que Je fais dans mon quotidien maintenant comme vous De confiner, même si moi Je vais devoir aller travailler quelques fois à l'école Pour garder du coup les enfants Entre guillemets faire classe aux enfants Qui ont des parents Qui travaillent à l'hôpital Qui sont les soignants ou médecins etc Donc je vais devoir quand même aller quelques fois à l'école Mais ça reste pas très souvent Et puis on a tout ce qu'il faut au niveau protection Pour nous protéger au cas où Du coup, vous allez me suivre Dans mon nouveau quotidien, je vais vous montrer tout à l'heure Un petit peu Ce que j'ai préparé pour la semaine prochaine pour mes élèves Dans le même style que la semaine dernière J'ai donné des exercices en option Pour les élèves qui sont plus lents Plus en difficulté Pour que les parents puissent adapter aussi En fonction de leur enfant Et pour pas non plus que certains parents se cassent la tête Je vais tenter de réaliser des vidéos pour mes élèves Et de faire une sorte de vidéo en direct Sur le site du CNED Donc on va tenter ça Expérience de la semaine Je vais regarder ça cet après-midi Mais on va faire ça dans la semaine Je leur ai donné rendez-vous etc Donc on va voir ça Et puis voilà Je vais vous montrer Alors là aujourd'hui je me suis fait le teint Mais c'est tout Je vais essayer de faire un maquillage tuto tout à l'heure Si j'ai la force Sinon je ferai ça demain C'est surtout au niveau d'organisation avec mes enfants Parce que vous êtes nombreuses à me demander des tutos Je vais essayer Je vais essayer d'en faire un peu plus C'est juste que J'ai pas forcément de table pour mettre mon matériel etc Quand je me maquille, quand je filme Donc c'est pas trop pratique Je voulais aller en acheter une chez Ikea Mais j'aurais dû me décider avant qu'il se passe tout ça Maintenant je vous montre un peu l'intérieur de la Débista Box Du mois de mars ou d'avril Je sais même pas Je suis perdue Je crois que c'est celle du coup d'avril qu'on a reçue On va pouvoir regarder un peu ce qu'il y a de beau Et ça fait toujours plaisir de recevoir les colis Heureusement que la poste vraiment bosse encore Heureusement qu'il y a encore certains métiers qui bossent et tout Parce que vraiment si on n'avait plus les colis et tout Ce serait quand même Waouh ça serait chaud Donc au moins on a nos petits colis, nos petites commandes et tout Donc là je suis contente Direction la Débista Box J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans Comme d'habitude je vous le redis Mais vous avez un code promo de moins 5€ En barre d'infos Avec la livraison gratuite etc Je vous mets tout en barre d'infos Si ça vous intéresse Si la Débista Box vous fait envie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ma bilan de cette box anniversaire je la trouve plutôt pas mal Honnêtement tous les produits vont être utilisés Celui-ci moi je suis un petit peu moins fan parce que je vais pas m'en servir Mais je sais que ma maman va s'en servir quand elle viendra Donc ça sera utilisé En version Doce Gusto je trouve ça trop cool Parce que nous on a une Doce Gusto et c'est parfait Ça mes enfants vont le manger Le miel nous on adore ça Ça on les utilise souvent Cette marque là on aime beaucoup Tout ce qui est un petit peu asiatique et tout Les chips bah voilà top Du chocolat Des caprisons Honnêtement je la trouve vraiment top Y'a pas eu de pâte ce mois-ci Ça aurait été peut-être utile Non mais le mois prochain Pensez Débista Box à mettre des pâtes Vu que c'est ce qu'on a besoin en ce moment En instant de survie Moi je vous retrouve Après ma douche Dans ma salle de bain Avec un truc sur la tête Oui 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 J'ai décidé de tester le masque Bosca Je vous en ai parlé sur Instagram Pour celles qui me suivent Le masque noir teint lumineux Qui est très lumineux Quand on le met en ça se voit Il brille Maintenant il est peel off Donc je vais attendre qu'il sèche complètement Donc je sais pas combien de temps J'avoue que c'était pas facile de l'étaler J'avoue j'avoue Mais j'ai hâte de voir le résultat Parce qu'il nous annonce un teint lumineux Ce que j'ai besoin en ce moment Je vous avoue Et après il propose de faire un nettoyage Juste après Donc j'ai le nettoyant détoxifiant noir Que vous trouvez La marque Bosca Maintenant elle arrive chez Sephora Donc j'ai aussi l'huile démaquillante Et le nettoyant sous la douche de Bosca Que je vais tester prochainement J'attends juste que mon nettoyant se termine Parce qu'en ce moment Je teste cette huile démaquillante Claire joie Que je n'aime pas Mais je la termine Elle est quasi finie Donc je suis en mode mission Je la finis Et ça vraiment je l'adore C'est le nettoyant gel nettoyant Peau nette de chez Sephora Que j'avais reçu de la part de la marque 99% d'origine naturelle Il est vraiment très très bien Donc il est quasi terminé Donc dès que j'ai terminé ces deux produits là Je fais la routine Bosca Comme ça j'aurai vraiment tout 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 En test Là je vais laisser poser Donc sécher Je vais l'enlever en mode peel off Je fais le nettoyant Et je vous retrouve après Pour vous dire ce qu'il en est Si ça va donner un teint lumineux ou pas Et puis je me coifferai entre temps Bon je viens de relire sur la boîte Il disait Épaisses, opaques et aux différents C'est pas trop mon cas Est-ce que je retente de mettre une couche ou pas ? Parce que là ça ne veut pas sécher Mais je me dis Plus je fais épais Plus ça ne séchera pas Je ne suis pas trop Regardez la boîte Est-ce que c'est censé être ça ? Est-ce que j'essaye ? J'avais rajouté une petite couche Pour qu'il soit bien noir Du coup Ben c'est dur à partir Je vous avoue que quand j'ai fait en mode peel off Ça m'a fait vraiment mal Enfin j'ai pas souffert à la mort Mais ça m'a fait quand même mal J'avoue que ça faisait très longtemps Que je n'avais pas fait de peel off J'étais plus trop habituée Et il y a certaines zones du coup Où c'est pas parti Donc je le retesterai En m'améliorant un petit peu Au niveau de la couche En essayant de faire quelque chose D'un peu plus propre et net On verra, on essaiera Et j'ai ensuite fait le nettoyant détoxifiant Et j'avoue que là j'ai vraiment l'impression C'est une sorte de petit C'est noir en fait quand ça sort Mais après quand vous l'étalez Ça mousse Ça fait une petite mousse un peu grise C'est très agréable Mais j'ai vraiment l'impression Que là ma peau Elle est clean De chez clean Nettoyée Genre ça crisse presque Donc J'avoue Je suis plutôt conquise Est-ce que mon teint est éclatant ? Je ne me rends pas trop compte Mais en tout cas C'est tout doux Et j'ai l'impression que c'est très 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 fort Je vous dirai demain du coup Si quand je me suis maquillée J'ai eu l'impression d'avoir un meilleur teint Parce que ça peut peut-être jouer au niveau des pores et tout Je pense que ça va être très sympa Hello Je vous retrouve pour la suite de ce vlog Avec un make-up juste intense Mais je vous ai fait une vidéo Make-up nouveauté Blabla etc Je n'ai pas raconté trop ma vie Mais voilà Je vous ai fait ce make-up en vidéo Je vous le mettrai dans le petit S'il est déjà en ligne Donc j'espère que ça vous plaira Vous avez été nombreuses A réclamer un make-up vert Donc voilà Je l'ai enfin fait en vidéo En tout cas aujourd'hui Je n'ai pas fait grand chose Je n'ai pas été extrêmement productive Dans cette journée de confinement Numéro je ne sais pas combien Mes enfants ça va Honnêtement ils tiennent le coup En ce samedi On a profité ce matin J'ai fait des montages vidéo Etc Et là j'ai pu faire une vidéo Je suis contente Ça m'a fait du bien de filmer Un petit make-up J'espère que ça vous Ça vous plaira J'espère que ça vous aura plu Parce que si la vidéo est déjà en ligne Maintenant J'ai envie de mettre des choses à vendre Sur Vinted Mais vous le savez Les colis Il n'y a pas de colis En ce moment avec Mondial Relais Donc on ne peut pas trop mettre des choses à vendre J'ai fait pas mal de tri avec ma vidéo Vous l'avez vu Livres etc Arrangements Bibliothèques Donc je vous la mettrai dans le petit Et aussi si vous ne l'avez pas vu Et j'ai préparé plein de choses pour mes élèves D'ailleurs c'est ça C'est ça Je vais vous montrer tout à l'heure Ce que j'ai préparé pour mes élèves Vendredi Pour la semaine prochaine Et j'ai demandé aussi à mes élèves Lundi d'être à un rendez-vous A 14h Pour faire une sorte de Vidéo Conférence On va se voir ensemble Etc On va papoter ensemble Donc je vais essayer de mettre ça en place Mais logiquement ils seront tous là J'espère que ça va bien se passer d'ailleurs Parce que j'ai jamais fait ça Faire une classe en version virtuelle C'est sur le site du CNET d'ailleurs Qui vous propose ça Donc les profs peuvent faire des vidéos Comme ça avec leurs élèves Si on est tous connectés en même temps Et si chacun a évidemment Une caméra pour se voir Sinon mes élèves pourront parler Je pense en version chat Chat Je sais pas trop comment ça se passe Mais en tout cas C'est sur le site du CNET J'essaierai de vous mettre en barre d'infos Si ça vous intéresse Aujourd'hui lundi Du coup on reprend l'école à la maison Keïla qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Des deux Des deux Donc on a d'abord collé Plein de petites gommettes Tout autour du deux Histoire de pouvoir s'entraîner Avec le doigt A passer au milieu des gommettes Et à faire la forme du deux Tiens montre nous Comment tu fais d'abord Keïla Voilà avec ton doigt Très bien Comme ça ça entraîne Keïla et Oran A faire le deux Dans le bon sens Et ensuite Keïla comme elle est plus grande Que Oran Elle fait elle des deux Toutes seules à l'intérieur Et elle s'est entraînée Et elle s'est entraînée Parce que la maîtresse lui a demandé de le faire Qu'est-ce que t'as écrit ma chérie ? J'écris C'est le printemps J'écris Je leur ai préparé une petite boîte Avec des crayons de couleurs Etc J'ai pris ma petite boîte comme ça De feutre de chez Staedtler Je leur prête Même si j'ai peur qu'ils me les abîment Et pour Oran Voilà sa petite boîte Comme ça Pas de jaloux Tout le monde pareil On a travaillé sur monsieur loup Parce que la maîtresse de ma fille A travaillé sur le loup Qui changeait de couleur Le livre il est à l'étage Puisque ma fille On lui a lu hier soir Avant de dormir Avec mon fils Mais du coup Dans ma bibliothèque Je vous avais montré Dans une autre de mes vidéos Que j'avais fait une case loup Exprès Puisque c'est un petit personnage Qu'on aime beaucoup Aux éditions Au zoo Et du coup On a plein de livres Moi j'avais travaillé sur lui En CP Là je m'en sers Pour ma fille Coucou Je vous retrouve du coup Cet après-midi Je me suis préparée J'ai fait de la petite vidéo Avec mes élèves Puisque à lundi qu'un terreur J'avais rendez-vous avec eux Sur ma classe virtuelle du CNED Ça marche plutôt bien Mais 26 élèves sur 28 élèves Se sont connectés Donc ça c'est top 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 Mais du coup Je pense que 26 élèves Connectés en même temps Au niveau du son Ça marchait pas très bien Parfois ils m'entendaient Parfois ils m'entendaient pas Au début je les entendais Puis après je les entendais plus Mais Je trouve que c'est quand même Sympa dans l'idée Parce qu'on peut quand même Parler avec nos élèves Les voir en vidéo Les entendre Pouvoir parler Juste à 26 C'est C'est pas trop possible Donc j'ai fini par leur envoyer Une petite vidéo Que j'ai filmée avec mon appareil là Et j'ai expliqué Deux trois petites choses Et si J'arrive bien S'ils ont tous reçu cette vidéo Si ça a bien fonctionné Je pense que je ferai Des mini cours Entre guillemets Sous format vidéo comme ça Et je leur enverrai Donc Je vais voir ça Je vais voir comment Ça se goupille Je vous montre tout à l'heure Comme promis Ce que j'ai prévu J'ai toujours pas eu le temps De vous montrer Mais je vais le faire tout à l'heure Sans problème Et je voulais vous parler De mon make-up du jour J'ai J'ai réutilisé Des petits produits Que j'avais Et j'ai sorti Comme palette La Carmi Comme celle-ci Là Hop La Carmi De chez Revolution Beauty Je vous le mettrai Le lien en barre d'infos Honnêtement L'espèce de vert Sur les enfants Et j'ai pas eu d'exercice Qui correspond Donc le lundi Ils avaient dicté Conjugaison sur l'imparfait Avec des exercices bonus Pour ceux qui sont rapides Et efficaces Et ils ne sont pas obligatoires Ces exercices pour les élèves Qui sont un petit peu plus lents L'après-midi Je leur avais donné rendez-vous Donc hier je vous l'avais dit Sur le site du CNED Pour une classe virtuelle Et ensuite Ils avaient des sciences à faire Sur la chaîne alimentaire Et de la numération Sur les fractions décimales Un petit mandala Pour ceux qui ont une imprimante Un mandala spécial Harry Potter Restons dans notre thème La fiche sur les sciences Elle est là Donc documents à observer Et sur leur cahier Je leur demandais De faire des chaînes alimentaires En cédant évidemment des documents Pour mardi Ils avaient du coup A faire toujours une dictée Avec les trois premières phrases Qu'ils avaient vues le lundi La lecture Je leur ai demandé Lecture, écriture Créer une bande dessinée Harry Potter Donc j'ai vu qu'il y en avait Certains qui avaient commencé Ça a l'air plutôt pas mal L'après-midi Toujours Après manger 20 minutes à 30 minutes De lecture Ensuite Des nombres décimaux Ah je me suis trompée Tiens j'ai écrit Nombre décimale Faut que je corrige ça Ensuite Je leur avais demandé De l'anglais Avec toujours Travail sur l'heure Dire l'heure Et c'était une fiche de travail Après je vais vous la montrer Pour ceux qui ont une imprimante Encore une fois Ils pouvaient l'imprimer Imprimer cette feuille Sur la bande dessinée Mais sinon Ils pouvaient juste observer Il y a des petits exemples De bandes dessinées Harry Potter Pour les aider Et des petits exemples De planches Harry Potter Donc là Je leur avais demandé De faire une première partie C'est à dire De choisir Le thème de leur BD À quel moment De Harry Potter Ils voulaient dessiner Par exemple Un sortilège Ou La rencontre avec Harry Hermione et Ron Donc ils pouvaient choisir Un moment préféré Dans le livre Et le dessiner Et le dessiner Et c'est des De cette page Pour y arriver Ensuite en anglais Je leur avais donné Donc une petite leçon Sur les heures Avec un petit rappel Sur les nombres au cas où Et un petit exercice Encore une fois S'ils n'avaient pas d'imprimante Ils pouvaient tout à fait Faire l'exercice Sur leur cahier d'anglais Pour le jeudi Je leur ai demandé De continuer A faire leur dictée de mots Puisque tous les jeudis Habituellement On fait des dictées de mots Et un travail Sur la grammaire La phrase décima La phrase décimale Oh là là Un travail de grammaire Sur la phrase simple Et la phrase complexe Dans ma vidéo Hier Je leur ai justement Refait un petit rappel Sur la leçon Et il y a toujours Encore une fois Des exercices Et des exercices bonus Je envoie les corrections Dans un autre fichier Pour les parents Comme ça les parents Ont un autre fichier Pour eux Avec la correction De tous les exercices De tout ce que j'ai Demandé de faire Au déjeuner L'après-midi Et toujours la lecture Et là je me suis trompée J'ai remis la même chose Que mardi Je pense que j'ai bugué Quand j'ai fait Comme j'ai travaillé tard Pour faire cette fiche de travail J'ai pas dû faire attention Qu'il y avait la même chose Mardi et jeudi C'est de ma faute Donc ça j'ai bugué Et en art visuel J'aurais demandé De travailler encore Sur le surréalisme Avec un petit artiste à faire Et en deuxième partie De choisir un autre artiste Du surréalisme Et d'écrire quelques lignes Sur cet artiste choisi Moi par exemple J'adore René Magritte C'est un de mes artistes favoris Et du coup Je leur ai fait une petite fiche De travail comme ça Sur le surréalisme Où je leur demande De me donner leur avis Encore une fois S'ils ne peuvent pas imprimer Il n'y a pas de soucis Ils ont juste à lire Le petit texte Regarder un petit peu Les oeuvres d'art de Magritte Et me dire leur avis Dans leur cahier Avec Quatre petites questions À répondre Toutes simples Il n'y a pas forcément Besoin d'avoir imprimé la feuille Et pour finir Comme je vous ai dit Je leur ai demandé De choisir un autre artiste Et de m'écrire Quelques lignes aussi Comme celle-ci Le vendredi Programme plus rapide Un petit peu de géométrie Avec des nouvelles notions Pour les CM1 Et de De la révision Pour les CM2 En lecture Je leur demande De faire une petite Lire un texte Sur le petit Nicolas Puisque le petit Nicolas Fait partie du défi lecture De notre classe Donc Logiquement Ils auraient dû le lire Mais étant donné Que là Les circonstances Aient être compliquées Donc je leur ai donné Un texte Sur le petit Nicolas Je pense que je ferai ça Aussi la semaine prochaine Des questions Où il faut répondre Et puis Les réponses Pour que les parents Puissent corriger avec eux L'après-midi Encore une fois Alors là J'ai écrit jeudi Mais vendredi Mais non C'est jeudi Que je vais les voir Sur le site du CNED J'ai proposé à chaque fois Le crénom du lundi Et du jeudi 14h Donc là Je n'ai pas modifié Ça c'est ma version à moi Et l'après-midi Lecture Mathématiques Donc cette fois-ci Encore des problèmes Sur Harry Potter Et pour finir La bande dessinée On continue Et cette fois-ci On continue sa BD Pour faire une planche En entier Et là Je leur ai mis Une petite formulaire D'inscription Style Harry Potter Avec leur nom de sorcier Etc Pareil Ça c'est en option C'est juste histoire De décorer ma feuille Et d'avoir des trucs sympas A faire en bonus Pour les élèves Les problèmes de mathématiques Les voici Encore une fois S'ils n'ont pas d'imprimante Il n'y a pas de soucis Ils peuvent répondre Sur leur cahier d'essai Et ça Le réaliser sur leur cahier d'essai Assez facilement Je leur ai mis Des petits coloriages magiques En bonus La planche de BD Harry Potter Histoire que ça les aide Et voici le texte Du petit Nicolas Souvenir de vacances Il y a donc le petit texte Et les petites questions C'est vrai que sans imprimante C'est un peu plus compliqué Mais encore une fois Ils peuvent tout à fait Recopier la réponse Directement Sur leur cahier d'essai Là il y a juste Des vrais et faux à mettre Ici remettre Dans l'ordre alphabétique Et pour finir Écrire une phrase Pour décrire l'image C'est pas difficile Donc ils peuvent tout à fait Le faire Sur leur cahier En mathématiques Je leur avais demandé La semaine dernière De travailler sur l'addition Et cette semaine Je leur avais demandé De travailler sur La soustraction Logiquement Alors pourquoi C'est pas les bonnes feuilles Ah non elle est là Voilà La soustraction De nombre décimaux Donc là Je leur avais donné Une leçon Et des exercices A faire à la maison Donc aujourd'hui Je vous retrouve mardi J'ai fait un make-up Violet Vous le voyez Un peu constellation Constellation Voilà Avec des effets Diochrome J'ai utilisé la palette Comme hier Carmi De Makeup Revolution Je suis un peu Pas forcément fan De l'espèce de Bordeaux là Il est difficile à travailler Honnêtement J'ai galéré Et l'espèce de diochrome Comme ça Il est très beau Comme ça Mais je ne l'ai pas trouvé Si pigmenté que ça Quand je l'ai utilisé J'ai été un petit peu déçue Je ne sais pas quoi penser De cette palette Je vais encore l'utiliser Demain on verra Mais voilà En tout cas un make-up Violet Après c'est un très beau Rendu comme ça Mais l'espèce de foncé Il est bof 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 J'ai du mal en ce moment Avec ces couleurs là Je ne sais pas pourquoi J'ai du mal à les travailler Donc ce matin Au réveil On a bossé avec mes enfants Je vais vous montrer Tout à l'heure Ce qu'on a fait Parce que je sais Que ça peut donner Quelques idées A certaines mamans Ou certains papas Donc si ça vous aide N'hésitez pas à me le dire En commentaire Surtout N'hésitez pas à me soutenir En likant cette vidéo Histoire de me dire Que vous êtes derrière moi Et que ça vous intéresse Parce que sinon Je vous avoue Que je ne sais pas trop Vous n'avez pas forcément Le temps de tout mettre Des commentaires Mais au moins Le petit like ça aide Donc je vais vous montrer Tout de suite Ce que j'ai fait avec mes enfants On a bossé Et je vais vous préparer Je pense une vidéo spéciale Activité Que vous pouvez faire Avec vos enfants Quelques idées Pour travailler à la maison Mais pas que le travail écrit Peut-être faire d'autres choses aussi En complément Avec mon fils Donc qui est en toute petite section J'ai travaillé l'ordre Chronologique comme ça Avec le personnage Qui est en train de s'habiller En indien Bon il a eu un petit peu Besoin de moi C'est pas facile pour lui On a travaillé l'écriture Du mot carnaval Mais ça pour mon fils Qui est en toute petite section C'est compliqué Ce que je lui ai demandé C'était de reconnaître La première lettre Et je vous avoue Qu'il a pas trop mal réussi Après camion Forcément Et carte Il voulait les entourer Parce qu'il y a la première lettre Donc c'est vraiment juste Du repérage comme ça Visuel Mais s'il a pas trop réussi C'est pas grave Il n'est qu'en toute petite section Je rappelle Ensuite là Il devait retrouver la forme Comme ça La forme identique Mais en version Ombre Noire Il a réussi Sauf ces deux là Mais c'est pas trop mal Il a réussi sans moi Et ici un petit travail Et ici un petit travail Voilà sur le clown Encore une fois Avec collage de gommettes Coloriage Ce qui n'est pas gagné Le coloriage encore Mais voilà pour aujourd'hui Pour lui La fille Alors elle est en moyenne section Donc je lui ai fait aussi Le petit clown Forcément c'est un petit peu mieux réussi Parce qu'elle Elle est forcément un peu plus grande Le travail dans l'ordre Pour l'habillage Du petit indien Donc elle a très bien réussi Encore une fois Trouver les ombres Qui correspondent Pareil Sans soucis Trouver le mot carnaval Ça il n'y a pas eu de soucis Donc ça c'est ce qu'elle a fait Avec moi Et la maîtresse Qui a donné Un petit dossier Sur le printemps Je vais vous montrer Il est là Donc il est pas mal fait D'ailleurs Ce petit dossier A l'intérieur Il y a Rappel des petites saisons Un petit chant Sur le printemps Une petite poésie Qu'on a appris Tout à l'heure aussi Avec mes enfants Je leur ai appris A tous les deux Elle est plutôt pas mal Cette poésie Elle a fait du graphisme Aujourd'hui du coup Sur le papillon Et elle a trouvé Le mot printemps Puisque hier Elle a écrit C'est le printemps Aujourd'hui Il fallait retrouver Le mot printemps Ça elle a eu Aucune difficulté Demain je pense Qu'on lui fera faire Ce graphisme là J'ai pas voulu faire Plusieurs graphismes Le même jour Autant le laisser Pour un autre jour Il y a d'autres choses A faire après Il y a d'autres petites idées Comme ça je vous montre Ça peut donner des idées Aux mamans Ça c'est la maîtresse De ma fille Qui nous l'a envoyé Par mail Donc ça c'est plutôt sympa Encore une fois Retrouver le mot printemps A chaque fois Il y a les niveaux Mais honnêtement Ça elle est capable De le faire Ici j'ai pas regardé Chercher trouve Ah c'est marrant ça C'est sympa Voilà je vous donne Des petites idées Oui mon petit crapou J'arrive Ici j'en avais un Dans ce style là Il faut retrouver L'autre côté Donc ça c'est pas mal Donc voilà Des tableaux à double entrée Ça c'est sympa Aussi à travailler Des mots à retrouver Ça c'est peut-être Un peu plus difficile A voir Je crois que je cherche Avec elle Bon voilà Ça vous donne des idées En tout cas Travailler sur les fleurs Le printemps C'est sympa Je vous retrouve En fin de journée Comme vous le constatez J'ai pas fait de retouches Sur mon make-up Mais on s'en fiche J'ai passé mon après-midi Pendant la cesse de mes crapauds A lire ce livre Honnêtement Je suis méga 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 fan C'est The Wicked Deep La malédiction des Swan Sisters Aux éditions Rajot Je l'ai acheté sur Vintech Je vous en avais parlé Dans mon dernier weekly vlog Et honnêtement Il est quasi Je pense que je l'aurai terminé D'ici ce soir ou demain Je sais pas si vous êtes comme moi Mais moi c'est pour ça Que je lis pas beaucoup Parce que quand je lis Je dévore le livre Je ne peux pas m'arrêter Genre ma vie Quasi si je pouvais passer la journée A le lire Je lis J'arrive pas à lire Un chapitre par un chapitre Genre tous les soirs Avant de dormir Moi il faut que je lis Jusqu'à temps de le finir Je suis addict Donc c'est pour ça Que je lis pas forcément beaucoup Parce qu'avec mon travail En temps normal Je passe beaucoup de temps A corriger mes cahiers Etc Donc j'essaie de passer aussi Du temps avec mes enfants Avec mon mari A regarder quelques séries Donc si je lisais Honnêtement Ça prendrait tout mon temps Pour vous faire court Ça parle de trois soeurs Qui sont nées le même jour A un an d'intermol Et mortes le même jour Soi disant Elles étaient des sorcières Elles engoutaient les hommes Et du coup Elles ont été tuées Parce qu'elles étaient considérées Comme des sorcières Et tous les ans A la même date Des hommes disparaissent Depuis leur mort En fait De ces trois soeurs Des hommes disparaissent Et sont noyés Dans le port de la ville Du coup Il y a toute une aventure Autour de ça C'est hyper prenant Il y a toujours une petite histoire D'amour dans l'histoire Quand même Sinon ce serait pas marrant Mais j'adore J'ai reçu dans ma boîte aux lettres Cette semaine Deux petits soins De la marque Embryolisse Comme ça Il y a un sérum Soin hydratant Fraîcheur Et un sérum booster Concentré d'hydratation J'ai hâte de les tester Parce que j'ai plus de sérum Du coup en ce moment Donc je vais pouvoir sortir celui-ci Et utiliser le duo La crème Elle se présente Donc en petit packaging Comme ceci Et le sérum J'ai l'impression Que c'est un petit flacon de pompe Ça c'est plutôt sympa Une bouteille en verre flacon Comme ça C'est très bien Ça j'ai hâte Hâte d'intégrer ça Dans ma nouvelle routine Pour le visage Hello Je vous retrouve Du coup On est mercredi Ce matin J'ai pas mal bossé ma classe J'ai essayé de faire une vidéo Pour mes élèves Pour lundi Et je vais tenter d'en faire une Tous les jours Mais J'espère y arriver Parce que Si mes vidéos à chaque fois Faut 20 minutes pour mes élèves Avec les explications et tout Je me dis que ça va être Quand même compliqué Alors A envoyer A transférer par mail etc Ça reste peut-être tout un truc Mais bon Sinon Mis à part ça Aujourd'hui Donc là je vous retrouve On est en fin de journée Donc vous avez mon teint de fin de journée Le make-up a l'air de bien tenir Et j'ai encore utilisé Donc la palette Carmi Cette fois-ci J'ai utilisé les teintes Dans les tons Un peu corail Là Celles qui sont sur le bord extérieur Encore une fois Je suis assez mitigée Sur la qualité de la palette C'est pigmenté Mais c'est pas fou Je trouve que c'est difficile De les travailler Je Les lumineux Là que vous voyez ici Je les trouve pas non plus si lumineux que ça Je crois que je suis relou en fait Quand je teste des palettes Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Mais en tout cas Je vais passer à une autre palette demain Parce que je commence à en avoir marre de celle-ci Je sais pas quoi en penser en fait Je trouve que l'harmonie est très sympa Mais il manque un beige lumineux clair je trouve Pour remettre en coin interne Et je trouve qu'ils sont pas faciles à utiliser Donc bref Sur les lèvres J'avais aujourd'hui un métallique de chez Emma Que j'aime vraiment beaucoup Un mat métallique Mais là il est quasi parti En même temps ça fait depuis Genre ce matin Ça fait 6h à peu près Que je l'ai pas Même 8h que je l'ai pas touché Du coup Il n'y a plus rien Pour le livre que je vous ai présenté hier Et bien je l'ai fini hier soir J'en pouvais plus J'avais trop envie de savoir la fin Moi je suis comme ça dans un livre J'arrive pas à arrêter quoi Du coup il est vraiment très bien J'espère qu'un jour ils vont le faire en série Ou en film Parce que c'est vraiment un livre Qui pourrait vraiment être très sympa En version film je trouve Donc ça se trouve il existe déjà J'ai pas regardé Mais honnêtement il est vraiment très bien Là en nouveau livre du coup Je vais sortir celui-ci Que Lily Une amie sur Instagram Lily Auré Je vous mettrai sur Instagram ici Mais elle me l'avait offert Dans un colis Donc c'est quand nos souvenirs Viendront danser de Virgilie Grimaldi Honnêtement j'en ai entendu que du bien De cet écrivain Donc j'ai hâte de lire un petit peu De découvrir celui-ci Et je vais sortir aussi des livres Qu'on m'avait offert il y a quelques temps Que j'ai pas sorti pour l'occasion Je vais me replonger un petit peu dedans Histoire de voir si je peux piquer des petites idées Une année d'activité détente Montessori Donc je me dis que je peux peut-être piquer Quelques idées pour mes enfants Et là une journée Montessori Je vais regarder un peu ce qu'il en est Ça on me l'avait offert je crois Dans un soir je ne suis plus sûre Donc je vais zioter tout ça Là je vais sortir ça pour continuer Ma lecture Mes lectures N'hésitez pas à me dire vous aussi de votre côté Ce que vous lisez en ce moment Ce qui vous passe un petit peu le temps Peut-être que vous lisez pas Et que vous faites du scrap Du tricot Du patchwork Ou je ne sais pas Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire Ça m'intéresse de savoir un petit peu Ce que vous faites pendant votre temps libre Quand vos enfants dorment par exemple Comme moi Je passe mes journées au soleil à lire Bon je bosse aussi ma classe Pour info le matin J'essaie de bosser un peu Aujourd'hui je ne suis pas partie au soleil Parce qu'on a de la chance d'avoir une super météo Et je n'ai pas lu du coup aujourd'hui Puisque j'avais fini mon livre hier soir J'ai oublié de vous dire J'ai fait de la pâte à sel là ce soir Il n'y a pas longtemps avec mes enfants Je déteste faire la pâte à sel C'est vraiment l'activité que j'aime le moins faire Mais je sais que c'est top Et que les enfants adorent On a fabriqué A partir de la recette de la maîtresse de mon fils Donc des petits tortues Parce que c'était dans le programme pour mon fils Donc je vais vous les montrer après Elles sont très mignonnes Il n'y a plus qu'à les cuire Et on les peindra après Quand elles seront cuites et sèches Et plus chaudes On fera ça sûrement demain à l'occasion Mais c'était sympa Mais alors qu'est-ce que je déteste De faire la recette de la pâte à sel Pourtant c'est simple Mais je déteste en fait Mettre mes mains dans la pâte Je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais je déteste ça Mettre la main dans la pâte gluante au début Avant que ça devienne une boule assez malléable Coucou On se retrouve On est jeudi Demain je dois retourner à l'école D'ailleurs je pense que je vais vous préparer Une vidéo spéciale Vlog maîtresse Retour à l'école Pour vous expliquer un peu Comment ça se passe Les préparations Plus en détail Et vous montrer un petit peu Comment ça se passe à l'école Quand on y retourne pour travailler Si elle est déjà en ligne cette vidéo Je vous la mettrai dans le petit Mais je pense qu'elle arrivera très prochainement Sinon Aujourd'hui petit make-up Un petit peu sympa Là je me suis fait plaise Et j'ai réutilisé Ma petite palette De chez Natasha Delona Et je vous jure Qu'il y a une vraie différence Avec la palette de Make-up Revolution Parce que je prends plus de plaisir A travailler les femmes C'est plus facile je trouve Je sais pas Donc je vous confirme Que l'autre Je suis pas trop trop fan Je vous montre tout de suite Un petit peu tout ce que j'ai utilisé Sur le teint aujourd'hui Sur le teint J'ai utilisé mon petit duo Comme ça De chez Pierrico Il y a le Sérum de teint Comme ça Et le soin regard 3 en 1 Qui est aussi un petit peu Anticernes C'est vraiment un duo Que j'aime beaucoup Là je les utilise Parce que Mon fameux Givenchy Dont je vous ai parlé Dans ma dernière vidéo Make-up Qui n'a pas d'ailleurs Très bien marché Je crois que ça vous plaît pas Ce genre de vidéo Je vous la remettrai dans le petit Mais je l'ai utilisé Et il est terminé Donc je vais pouvoir le jeter Tout comme ce fixateur Que j'ai terminé Donc il est vraiment Totalement terminé Et je l'ai utilisé aujourd'hui C'était la dernière fois Donc pareil Direction la peau belle Sinon sur le teint J'ai utilisé ma poudre Too Faced Dont je vous parle Dans ma fameuse vidéo Make-up vert Avec la poudre Emma Enluminatrice J'ai utilisé Le Chocolate Soleil Le Butter Blush Comme ça De chez Physician Formula Qui est la teinte Murumuru Butter Blush Je l'aime un petit peu moins Cette teinte C'est vraiment une couleur Naturelle on va dire Le fameux blush cœur Comme ça De Make-up Revolution Que j'aime beaucoup Sur les yeux La palette Natasha Denona Eyeshadow Palette Numéro 5 Qui est un grand format De mini palette Entre guillemets C'est des gros phares Par dessus J'ai rajouté Des paillettes De chez Urban Decay D'ailleurs on voit bien Que je les utilise Vraiment tout le temps C'est la teinte Midnight Cowboy J'essaierai de vous mettre Tous les liens En barre d'info En crayon En muqueuse Et en rat de cils J'ai utilisé le Kiko Noir Comme ça Un duo Que j'avais acheté en solde Pas très cher Et le côté doré Là il est très très beau Ce côté là Liner Bah j'ai terminé Mon Better Than Sex Donc pareil que mes autres produits Direction poubelle Et il est sur ma bouche Et il est sur ma bouche Pour le racheter Parce que je l'aime Vraiment vraiment beaucoup Et pour compléter Le liner Too Faced Qui ne marquait plus trop Parce que c'est la fin de sa vie J'ai utilisé celui De chez Fenty Beauty Je l'aime bien Mais je préfère Quand même mon Too Faced J'ai fini par le fameux Bad Gad Bang De chez Benefit Dont je vous parle encore une fois Dans mon make-up Vert Que je vous ai posté Il n'y a pas très longtemps Et sur les lèvres J'ai mis un petit gloss De chez Zoéva Que ma petite Lily Mon abonné M'a offert dans notre dernier soir Je vais vous voir maintenant Je pense Vider un peu ma boîte Comme ça Et mettre des nouvelles choses A tester Comme ça je vous en parlerai Prochainement Parce que là Je vous ai quand même pas mal dit Mon avis sur quelques produits Dans ma vidéo Donc make-up vert D'ailleurs je ne comprends pas vraiment Je n'ai pas poussé un coup de gueule Ou un truc comme ça Mais je ne comprends pas Pourquoi à chaque fois J'ai 41 000 abonnés Sur ma chaîne Vous êtes nombreux A vous abonner Encore une fois Sans forcément Que je passe de concours Ou quoi que ce soit Et j'ai très peu de jus Sur certaines vidéos Je ne comprends pas Vraiment je ne comprends pas Parce que vous êtes nombreuses A réagir en me disant Dans mes vlogs Oui j'adore tes make-up Et tout Et quand vous avez été nombreuses D'ailleurs à me demander Ce maquillage vert Vraiment nombreuses Je pourrais retrouver Tous vos commentaires Et quand je fais un maquillage vert Et bien parce que vous m'avez demandé De le faire Il n'y a personne au rendez-vous Donc je ne comprends pas Il y a une personne Qui m'a dit Oui mais le vert Moi ça ne me va pas Ça ne m'intéresse pas Donc je peux comprendre Mais pourquoi alors Tout le monde m'a demandé Ce genre de make-up Beaucoup En tout cas Beaucoup d'entre vous M'ont demandé ce genre de make-up Mais ne regardent pas après Alors je comprends Cette histoire de confinement On n'a pas forcément le temps De regarder toutes les vidéos Youtube qui sortent Ça je peux comprendre Parce que moi même Je ne regarde pas Toutes les vidéos Il y a d'ailleurs des filles Que je suivais Que j'ai arrêté totalement de regarder Parce que beaucoup trop de vidéos Avec mes enfants Je sais que ce n'est pas facile Mais moi je n'en sors pas plus qu'avant Ce n'est pas parce qu'il y a le confinement Que j'ai décidé d'en sortir beaucoup plus J'ai essayé de rester sur la même ligne Vous êtes nombreuses à me demander Des vlogs maîtresses Donc dans mes weekly vlogs Je vous parle un peu De mes préparations de maîtresses Tout ça Des idées pour vos enfants aussi Donc tout à l'heure Je vous montrerai un peu Ce que mes enfants ont fait Mais je peux vous mettre déjà Une petite photo de mon fils Qui est en train de faire des ronds Ce matin on s'est entraîné à ça À faire des ronds Comme lui il s'appelle Oran Bah du coup ça l'entraîne aussi Pour l'écriture de son haut De son initial Donc je peux vous donner Plein d'idées ici et tout Mais quand je vous demande De me donner des petites idées de vidéos Et que j'essaie de faire Ce que vous m'avez demandé Et bien il n'y a plus personne au rendez-vous Donc je ne sais pas quoi faire Je crois que je vais rester sur Sur mon idée De faire un peu De façon comme d'habitude Je fais toujours ce qui me plaît Mais je vois que les make-up En tout cas ce n'est pas ce que vous préférez Et pourtant vous êtes quand même Beaucoup à réagir Et à me dire que vous aimez bien Tel achat Ou tel maquillage Ou tel truc Donc je vous avoue Je suis un peu perdue Avec tout ce bazar Mais bon Vous me direz ce que vous en pensez En commentaire Parce que je sais que Vous êtes nombreuses A suivre d'autres copines Youtubeuses beauté Et pourtant Vous êtes là-bas Au rendez-vous chez elles Et pas chez moi Donc peut-être que vous n'aimez pas Ma façon de parler du make-up Peut-être que ça ne vous intéresse pas Ma façon de parler Ou mon avis sur certains produits Peut-être que ça ne vous intéresse pas C'est possible Et du coup J'aimerais bien le savoir Si c'est le cas En tout cas bon Ce n'est pas grave Ça ne m'empêchera pas De faire d'autres vidéos Peut-être make-up blabla J'ai l'impression que les make-up blabla Vous préférez Parce que je raconte des choses Mais je vous avoue Que make-up blabla C'est hyper dur De se maquiller De se concentrer Sur son maquillage Et en même temps De raconter des choses Honnêtement C'est super dur Et là je voulais faire Un make-up vert Et comme je sais que le vert Ce n'est pas ce que je maîtrise Je ne voulais pas raconter D'autres choses en même temps Sinon ça aurait été Une catastrophe ce make-up Donc je vous remets Une photo du make-up Et puis je vous mets La vidéo en barre d'infos Si vraiment Vous ne l'avez pas vue Passée Et que vous avez envie D'aller la voir Au cas où ça vous intéresse Mais voilà Bon c'était pas un coup de gueule Mais voilà C'était ma remarque du jour D'ailleurs je pense Que je vais clôturer Ici ce vlog Puisque comme je vous l'ai dit Je vais commencer Un nouveau vlog Qui va être Mes préparations Pour ma classe Puisque vraiment Aujourd'hui jeudi Je vais préparer Vraiment bien ma classe Puisque demain J'envoie tout aux parents Par mail Je vais aussi déposer Dans certaines boîtes aux lettres Des choses aux parents Pour ceux qui n'ont pas D'imprimantes Et je vais travailler A l'école Donc je vous fais ça Dans un autre vlog spécial Vlog maîtresse En espérant Que vous serez au rendez-vous Parce que oui Pendant ce confinement Avoir vos petits messages Votre soutien Vos petits likes Etc Ça fait toujours plaisir Honnêtement Les nouveaux abonnements Ça fait plaisir Mais c'est pas ce que je regarde Moi ce qui m'intéresse C'est vraiment vos likes Vos messages surtout Et effectivement Si vous regardez On le voit Mais vos petits messages Vos commentaires Et tout C'est ce qui fait plaisir Et c'est ce qui fait tenir aussi Pendant ces jours compliqués Donc j'espère que Vous allez réagir A tout ça ici J'espère vous lire Je sais que je réponds pas Tout le temps aux commentaires Parce que Ça me prend aussi énormément de temps En plus de tout ce que j'ai à faire Mais j'essaie de prendre le temps Régulièrement de vous répondre Si vous avez des questions Je suis là Je réponds Et sinon je suis vraiment très active Et je réponds vraiment du tac au tac Sur Instagram Si vous ne le savez pas Vraiment là-bas Je suis très 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 active C'est le réseau le plus facile pour moi Pour répondre etc Donc je vous invite à m'y rejoindre Encore une fois Et je vous donne aussi là-bas Beaucoup d'idées De recettes Et beaucoup d'idées De choses à faire avec vos enfants Si vous n'avez pas d'idées Je vous fais des gros gros bisous Et je vous embrasse fort J'espère que tout 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 va bien pour vous Prenez soin vraiment de vous et de vos proches Je vais le répéter comme tout le monde en ce moment Restez chez vous évidemment Sauf en cas d'une grande nécessité Et on espère que cette dure période Se terminera très prochainement Je vous fais des bisous Salut salut Sous-titres par Juanfrance